Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de War Tales. Alors, par contre, je vais un peu changer les choses, je vais faire un petit morceau, je vais vous expliquer en fait ce que j'ai découvert et ce que j'ai fait. Et après je couperai et j'irai encore un peu farmer et tout ça pour qu'on soit bien, pour qu'on puisse en fait avancer en fait tout simplement. Donc voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de voir le côté farm. Donc je suis allé récupérer, je vais vous dire en fait toutes les mises à jour que j'ai fait dans le camp. Je suis allé récupérer donc 3 sangliers, donc ils sont directement au niveau 3. Donc on a sangliers d'élevage, donc ils consomment plus que 2, comme d'habitude tout ça et on va les laisser grossir. On a ça, on a, donc on a fini l'étude d'un des objets. Donc c'est là, on a eu ça, statuette masculine. La sculpture est un peu grossière et ne semble représenter personne en particulier. Un détail pourtant vous fait penser qu'il s'agit d'un mâle. On se demande quels détails. Donc on a ça, j'ai récupéré aussi donc notre nouveau voleur, donc Philact. Philact, c'est pas mal. Donc pour l'instant il est que niveau 4, donc il faudrait que je l'augmente en fait niveau 5 avant qu'on commence à faire des combats et tout ça. On a un truc intéressant, donc je vais le... Alors, j'avais dit que stratège c'est intéressant, mais au final stratège en fait on l'utilise plus vraiment. Vous savez les attaques d'opportunité avec l'écran de fumée et tout ça, genre forcer les attaques d'opportunité. On l'utilise plus vraiment, comme j'ai dit, le fait que Lucila est un peu... Et moins compliqué... Non, ça veut rien dire. Et moins utile et un peu plus compliqué à utiliser. Oui, voilà. Lucila c'est la masse. C'est celle-là. Donc du coup on va plus vraiment l'utiliser et on va dire que c'est plus vraiment comme l'early. C'est que mon chef d'équipe en fait c'est Laura, c'est une chef du coup. Et c'est celle qui utilise une hache, c'est pas une personne qui utilise une masse. Donc du coup on n'utilise plus Lucila, donc du coup j'avoue que stratège c'est moins intéressant. Après on peut... Alors, stratège dans un sens, ce que j'ai un peu réfléchi, ça pourrait être intéressant si on l'augmente parce que l'écran de fumée en fait fait bouger les gens. Et bouger les gens ça peut être intéressant parce qu'on peut les envoyer par exemple dans le barrage du tirailleur par exemple. Et du coup on fait forcer les mouvements et du coup on oblige en fait le barrage à tirer. Ça peut être une stratégie mais c'est beaucoup de setup en fait. Et au final, je pense qu'on peut se débrouiller autrement. On n'a plus vraiment besoin de cette stratégie. Donc on va changer ça. Donc Tarus, je vais le... parce que je ne l'ai pas encore fait. Je vais le remodeler donc lui en tueur. Donc en égorgeur avec arme empoisonnée. Donc je pense qu'il va faire ça, égorgeur, arme empoisonnée. Et Philag donc ça va être notre empoisonneur. Et c'est ce que j'utilisais en fait dans l'urli et j'aimais beaucoup. C'est avec la petite explosion, là les bombettes à main. Parce que si on fait du critique en fait, on applique saignement. Donc en gros, il peut mettre cadre d'empoisonnement à toutes les unités qu'il touche. Et en plus, il peut mettre saignement avec les bombes. Donc en gros, c'est Monsieur A.O.E. dans celui-là. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Après, il y avait Contra Mortel qui peut être pas mal. Ça met fragilité en fait sur les gens passivement. Mais je pense qu'on va faire le lancer réflexe avec lui. Comme ça, à chaque fois qu'il va faire des habilités, il va balancer un couteau. Du coup, il ne va pas vraiment taper souvent en tout cas. Donc voilà, on va le faire en empoisonneur. Après, je me rappelle la quatrième technique. C'est un couteau de lancé qui fait saignement. Ça fait super mal ce couteau de lancé, je me rappelle. Ça fait très 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 mal. Mais je n'ai pas envie de l'utiliser cette fois. Je n'ai pas envie. Donc on va faire un égorgeur et un empoisonneur. Ça va être nos deux voleurs. Et à cœur, on va le déposer à un moment ou à un autre. Donc voilà. J'ai ça. J'ai donc les sangliers, ça. Le lutrin, c'est bon. J'ai aussi appris que faire du feu, en fait, ça met aussi de l'apinesse. Donc du coup, ça augmente ça. Donc le bonheur. Et ça donne de l'influence, en fait. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, voilà. Je pense que j'ai expliqué tout ce que je voulais changer dans l'équipe. Maintenant, nous sommes donc... On va mettre pause parce que je vais parler. Nous sommes donc au comté de Tiltrain à... Enfin, je ne me rappelle plus. Storm Cap. Nous sommes à Storm Cap. Et regardez, il y a ça. Ça, c'est complètement nouveau. C'est le comptoir de Tiltrain. Donc on va regarder ça. Parce que je voulais en fait vous le montrer maintenant. Parce que je crois que c'est là où on peut déposer les gens. Et du coup, ça me ferait moins à payer. Alors, intendante anarchique. Est-ce qu'il y a des trucs à toucher ? Non, il n'y a pas grand chose à toucher. Ok. Donc on va y parler. Donc ça, ça va nous débloquer du coup. Le voyage rapide de 1. Ça va nous débloquer. Je crois que c'est le système d'où on peut déposer des compagnons. Et après, on va aussi avoir un coffre. Ça, ça n'existait pas à mon époque. On devait tous se trimballer en fait sur nous. Donc c'est pour ça que j'avais énormément de chevaux et tout ça. Et on va pouvoir du coup emmagasiner plein de choses. Genre, on n'a pas besoin de transporter tout le grès si on ne l'utilise pas et tout ça. Donc, qu'on soit assez 500. Ça va. Ça va. On a juste à peine pour payer. Donc il va falloir que je farme à fond en fait. Honnêtement. Parfait, parfait, parfait. Parce qu'en fait, je vais devoir payer aussi. Donc je vais voir si je ne peux pas laisser une personne en fait. J'aime bien ta voix. Donc on peut voyager. Honnêtement, ce système est super bien. Parce que je me rappelle que moi, ça n'existait pas à mon époque. Encore une fois, j'ai l'impression d'être très vieux quand je dis ça. Ça n'existait pas à mon époque. Donc du coup, je sais qu'il y a une ville là et une ville là, par exemple. Donc en gros, on devait faire ça genre à pied. Je devais faire ça à pied sur les routes. Bon après, ça allait vite. Parce qu'à un certain moment, j'avais beaucoup de chevaux. Et comme je disais, j'avais beaucoup de chevaux et d'animaux en plus. Et je mettais des fers à cheval en fait sur tout. Genre, j'avais des moustiques en animal. Je mettais un fers à cheval dessus. Oui, je sais, c'est bizarre. Mais pour augmenter en fait ma vitesse. Donc ma vitesse, elle était à plus de 50%, je crois. Ou alors même plus, un truc comme ça. Donc ça allait bien. En gros, j'essayais de faire au mieux avec ce que j'avais. Mais c'est vrai que là, maintenant, on a ce système de voyage rapide. Donc pour l'instant, on n'a que la contrée de l'utilitaine. Mais après, on aura les autres. Et à chaque fois, pour pouvoir voyager, en fait, il faut... C'est comme si en fait, vous vous reposiez. Vous devez payer un repas versé si jamais vous devez payer. Donc voilà. Donc c'est vachement sympa en fait ce système. C'est super sympa. Vraiment cool. Alors maintenant, on a notre coffre. Et je crois qu'on a le coffre local. On peut mettre et retirer autant de fois qu'on veut. J'ai du mal à parler, oh la vache. Autant de fois qu'on veut. Mais après, je crois qu'il faut... Si jamais on veut inspecter les coffres d'autres villes et on n'y est pas, il faut payer un petit prix pour pouvoir retirer les objets, je crois. Je crois que ça marche comme ça. Donc par exemple, c'est vrai que là, la Lucie là, vu qu'on ne l'utilise pas, on peut la mettre là. On peut la mettre là. Le laisse passer, on va le garder. La traque aussi, on peut la déposer. Enfin voilà, il y a plein de trucs en fait qu'on peut faire maintenant. Et normalement, ça reste. En plus, ça reste exactement aux endroits où on a mis les choses. Et maintenant, déposer un compagnon, gérer la garnison. Je vais voir, gérer la garnison, c'est quoi ? Comptoir au Trillton local et déposer un compagnon. Donc ce qu'on peut faire... On peut faire ça. On prend la torche aussi. Hacker... Bon, Hacker, à la limite, on va te laisser ça. Pour que t'aies quand même un vêtement. Ouais, il y a trois emplacements, ça marche. Donc Hacker... Voilà, Hacker a quitté votre groupe. Et hop, on paye beaucoup moins. Voilà. Donc on peut le laisser là. Gérer notre groupe, ouais. Voilà. Donc on va laisser Hacker ici. Très bien. Et puis on peut le récupérer à tout moment. Ouais, Hacker, recroche dans le groupe. C'est bon, il n'y a pas de problème. On peut vraiment en faire ce qu'on veut. C'est cool. Inspecter... Ouais, on peut lui retirer l'équipement si on veut. Ça, c'est cool. Où est-ce qu'il y a de choses à toucher ? Où est-ce qu'il y a de choses à toucher ? Gérer le groupe, inspecter... Et aussi, j'ai aussi une autre chose à vous montrer avant que je coupe ça, ce petit morceau de vidéo. Ça, vous vous rappelez, j'ai complètement oublié d'en parler la dernière fois. C'est ça. La restauration de Tiltrain, en fait. Donc ça, ça fonctionne. Maintenant, j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc chaque zone a des spécialités. Et nous, on avait... Donc votre troupe optimise l'entretien, blablabla. Et il disait que ça se trouvait, en fait, au forgeron. Et en fait, oui, c'est lui qui l'avait, tout simplement. Donc il vendait... Oui, oui, t'es toi. Il avait un livre et ça coûtait 100 pièces. Et il suffisait de lire le livre et d'apprendre, en fait, ça. Donc voilà. Donc je pense qu'à chaque fois, si c'est plus ou moins la même chose, dans chaque contrée, ça va sûrement être un livre à acheter. Donc ouais, c'est lui qui vendait le livre, juste pour info. Tiens, on va réparer. Pas mal. Donc ouais, ça, c'est notre... C'est notre groupe maintenant et tout. Donc je suis content. Toi, on va te mettre ça. Bonus. Non, la torche, toi. D'abord, on va te mettre ça. Mais la nouvelle dague, tu peux pas la prendre encore, parce que t'es pas niveau 10. 5, pardon. Petite explosion, ça, c'est bien. Je vais devoir faire des bombinettes aussi. Des bombettes. Qu'est-ce qu'il avait d'autre ? Critique augmentée lors des attaques dans le dos. Ça va être Tarus qui va utiliser ça. Toi, tu peux prendre ça. Voilà. Critique augmentée le disque, on va te mettre dans le dos. Donc voilà. Je voulais vous montrer ça avant que j'aille farmer, parce que là, il y a quand même beaucoup de choses à montrer. Et surtout, comme j'avais vu qu'on allait devoir payer, et je l'ai vu au même moment, en fait, l'endroit où on peut déposer les gens, et je me suis dit, ah, il faut vraiment qu'on le fasse maintenant. Parce que comme ça, j'ai pas besoin de... Ah, j'ai pas besoin de payer, en fait, pour hacker. Donc, ouais. Le nouveau cheval aussi, je l'ai mis là. On peut pas le mettre pour le moment. Il faut qu'on augmente, donc, ça. Je crois bien... J'ai plus de points en ce moment. Mais je crois qu'on pourra en mettre 4. C'est où ? Poteau d'attelage. Nul 10. Pas. Pouvoir assigner les poneys. Faut augmenter le confort. La capacité de transport. Ils nous le disent pas, mais je pense qu'on va pouvoir en mettre un quatrième. J'imagine. 4, ça a l'air vraiment d'être à chaque fois une ligne. Donc, je pense que ça peut être 4. De toute façon, au début, on était à 2 sur 2. Maintenant, on est à 3 sur 3. Donc, c'est sûrement 4. Donc, voilà. Je suis content. Après, il y a une chose qu'il faut que je regarde. C'est ça, les bonus. Vous gagnez 20% de connaissance à chaque repos, et l'étude des antiquités dure deux jours de moins. Je veux savoir si le 20% de connaissance fonctionne s'il n'y a pas quelqu'un dessus. Parce que là, en fait, on n'a plus rien à étudier. Donc, du coup, ça ne sert un peu à rien de mettre Drakkar dessus. Donc, c'est pour ça que je l'ai enlevé pour le moment. Mais je veux voir si ça fonctionne. Est-ce qu'on gagne quand même de la connaissance, même s'il n'y a pas quelqu'un dessus. Donc, voilà. En tout cas, c'est l'équipe maintenant. Ce sera notre équipe. Je suis content. On va continuer ça. Moi, je vais un peu farmer de l'argent et de la nourriture. Et surtout, je veux que Philak, en fait, passe niveau 5. Comme ça, on peut continuer nos aventures et nos combats. Voilà. Donc, sûrement à tout de suite. Donc, nous sommes de retour. Donc, il s'est passé quelques temps. Je vais être franc. Ah, attendez. Parce qu'on a des chiants qui ne savent pas lever une chaise. Voilà. J'étais dans le camp, mais j'étais dans l'auberge, en fait. Il y a toujours une personne qui traîne une chaise. Ça rend fou. Alors, j'ai passé un peu de temps. Enfin, j'ai fait quoi ? Deux missions, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, en fait. Que deux missions. Et après, j'ai ramené quelques réfugiés. Et c'est à peu près tout. J'ai essayé de capturer des bandits, tout ça, mais je n'y suis pas arrivé. Je n'y suis pas arrivé. Ils sont morts. Ils sont morts, hélas. Oh là là. Ce n'est pas ma faute. Il a payé trop fort. Je voulais dire que le bûcheron, en fait, c'est vachement bien, quand même. La classe bûcheron, le job bûcheron, ça fait force et critique. C'est vachement bien. Et j'ai vu un truc. Ça, ça n'existait pas à mon époque. Donc, il a récupéré un peu de bois après un repos dans une forêt. Donc, ça aussi, c'est vachement sympa. Elle a changé d'armure. Elle a récupéré l'armure de... Je crois que c'était Migé qui l'avait. Parce qu'en fait, j'ai trouvé exactement la même que Duan. Donc, du coup, on a celle-là. Après, les armures lourdes... Il y en a beaucoup qui... Il y en a beaucoup qui combattent dans le sens où ils font le plus de dégâts possibles. Donc, ils ont des armures moyennes avec du critiquant en plus et tout ça. Et en gros, ils détruisent tous les adversaires en un round et tout ça. Moi, j'aime bien aller dans leur job et tout ça. Genre, si c'est des tanks, il reste des tanks et puis voilà. Mais bon, après, on pourra peaufiner ça un peu plus tard. On a une nouvelle personne. Alors, honnêtement, ce n'était pas prévu que je prenne une autre personne. Parce que j'étais un peu dans la merde niveau argent. Donc, j'ai vendu quelques trucs, quelques objets et tout ça. J'ai fait donc deux missions à peu près. Donc, j'ai pu monter jusqu'à 1000. Ce qui est honnêtement bien. Je pense que l'argent est quand même plus facile à récupérer. Je vais être honnête, c'est un peu plus facile. Donc, c'est Silea. Donc, je l'ai prise parce qu'elle avait solitaire. Donc, dégâts 10%. Et elle a sanguinaire aussi. Donc, vu qu'il nous manquait une personne. Parce qu'on veut faire deux personnes pour chaque classe. On va faire ça. On va faire ça. Donc, ça sera 12 personnes. Donc, 3 x 4. 3 x 4 lignes. Je pense qu'on va faire ça. Et on va rester comme ça. Je pense que beaucoup de gens en font ça, du coup. Mais voilà. Donc, ça, ça sera notre deuxième brut. C'est avec la hache. Et donc, j'ai pris Berserker. Donc, ça tape trois fois. C'est pas mal. Et après, elle a donc, pour le moment, ses duels valeureux. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà. Et comme j'ai dit, solitaire et sanguinaire. Donc, c'est pas mal. Et elle a gagné seconde ligne. Parce que, vu qu'elle venait de rentrer dans le gros. Il y a, je ne sais plus qui. Je crois que c'était Arran. Ingrane, pardon. Je crois que c'était Ingrane qui allait lui parler. Et elle lui a dit de faire attention à elle et tout ça. Et du coup, elle a gagné en seconde ligne. Donc, change de générer un point de bravoure à la fin de son tour. Sinon, engagez. Donc, ça, c'est pas mal. Menet, Menet, Menet. Il a ça comme armure. Il n'a pas vraiment changé. Filak. Filak, il est très, très long à monter de niveau. Au final, c'est vrai que là, on commence un peu peut-être à patauger niveau expérience. Parce que les ennemis ne sont pas assez puissants. Donc, c'est vrai qu'on ne monte pas très bien. Ah oui, j'ai fait des nouvelles armes. J'ai fait pas mal de craves. Parce que, vu qu'il fallait du craft pour Silea, j'ai débloqué quelques nouveaux crafts. Rien de très, 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 très élevé. Voilà, j'ai ça maintenant. Et après, j'ai refait des armes. Donc, fantômes. Donc, on a... Donc, toi, non. Donc, j'ai fait une lance. Honnêtement, la lance, elle est super jolie. C'est bête qu'on ne puisse pas zoomer et tout ça. Parce que vous voyez, vous regardez, genre la lame. Elle a des décorations et tout, la lame. C'est super bien. Les détails des armures et tout, c'est super bien fait, je trouve. Donc, elle est très, très bonne. Elle est niveau 6. Force 15 et en palement. Donc, dégâts doublés à distance. Donc, vraiment, vraiment cool. Donc, on a toujours les dagues. On a toujours une dague supplémentaire. Donc, ça, ça sera pour Philak. Quand il sera niveau 5. J'ai fait aussi un arc. Donc, on peut voir. Il est super joli aussi, l'arc. Très, très classe. Très, très classe. Voilà. Dex 15. Et c'est juste un tir normal. Donc, vraiment cool. Mais ouais. L'équipe est bonne. L'équipe est sympa. Donc, ouais. Par contre, j'ai envie de dire que le soupçon... Je vais être franc. Je pense que le soupçon descend beaucoup plus lentement qu'avant. Dans un sens, c'est pas très grave. Mais c'est juste que... Je pense que c'est un peu plus difficile pour ça. J'ai l'impression. Après, c'est juste une impression. Mais voilà. On est finalement descendu à 2. Ouais. Il faut vraiment capturer des gens et les livrer en prison, en fait. Si on veut vraiment être tranquille. Donc, on a 1 000 de couronne. On a 7 jours de nourriture. Normalement, les sangliers devraient... Devraient devenir gras dans pas longtemps. J'ai acheté du sel pour faire le porc grillé. Donc, voilà. On va aller voir le... La taverne. J'ai pris des missions. Je vais vous les montrer. Donc, on a toujours ça. Vaincre illégal. Donc, voilà. On va le faire. On a purifié l'invasion des rats. Donc, je pense qu'on va le faire. Parce que j'ai acheté des... Entre temps aussi. Petit à petit, je me suis fait un petit... Comment dire ? Une petite réserve de remède contre la peste. Donc, on a 8. Et après, on a ça. Vaincre les fidèles de Eithlingard. Donc, voilà. Et aussi, j'ai utilisé quasiment toute mon influence. Pour que ça augmente au maximum. Honnêtement, c'est pas très très élevé. C'est pas super élevé. Elle, ça a pas marché. J'ai utilisé de l'influence. Et ça a merdé au premier round. Donc, du coup, elle est restée à 360. Je pense qu'on aurait pu la monter à 500. Je pense. Mais bon. Enfin, non, peut-être pas. Parce que j'avais pas assez d'influence. Mais ouais. On aurait pu avoir un truc qui... Une récompense un peu mieux. Et en parlant de ça, on a encore plein de trucs à acheter. Genre ça, par exemple. Les recettes et tout ça. On a plein, plein de choses à acheter encore. Genre au camp des chasseurs, vous savez. Là aussi, il y a plein de recettes. Donc ouais. C'est abusé. Il y a encore plein de trucs à faire. Sinon, toutes les missions sont là. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc ouais. On va sortir. Oh, attends. Il y a la garde. Il y a la garde. Euh, par où ? Par là. Par là-bas. Oh, il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Les réfugiés aussi, j'en ai attaqué qui étaient niveau 2. Ou 4, je crois. Honnêtement, ils ne sont pas très, très bien équipés. Ils ne sont pas mieux équipés. Ça reste des... 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 Des réfugiés. Mais, par contre, c'est 60 la tête. Quand on les donne à la bandit, là. 60 par tête. C'est pas mal, au lieu de 30. D'accord. Je ne suis pas du tout, en fait. Je ne suis pas du tout. Est-ce qu'on a... On va aller là. J'ai des... Pythons, mais pas vraiment bien placés. Mais ouais. Il y a vraiment plein de choses à faire, encore. Allez, fais voir. Passe. C'est quoi, ça ? Des gardes ? Non, c'est des bandits. Oh, putain. On va dormir maintenant. Putain, on est juste à côté. Ouais, ça va. Vu qu'on a la tour de guet, ça va, en fait. C'est des bandits. On est juste à côté de la prison. Là, peut-être qu'on peut... Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Maintenant, je mets toujours un feu, en fait. Parce que c'est... Quand ils vous montrent, c'est feu de corps entretenu. Donc, c'est sympa. Ça fait un charbon. Parce qu'on n'en a pas vraiment trop besoin pour le moment. Et à chaque fois, ça rajoute un truc. Enfin, un bonheur. Et du coup, on gagne de l'influence. Alors, on a ça. On a eu du délicieux. Très bien. On a du pain. Mais on va garder le sel. Parce que le pain, c'est 4. Je crois. Ouais. Et le porc grillé, ça va être 6. Aussi, un truc. Je conseille souvent de garder... Genre, par exemple, de l'alcool. Genre, le vin des Dorans. D'en garder un peu. Le pain aussi, d'en garder un peu. De garder un peu de différentes nourritures. Parce que des fois, les gens... Pour mettre... Pour des petites quêtes, en fait. Les gens demandent un peu de nourriture et tout ça. Donc, ça aide pas mal. Aussi, d'avoir des... De la nourriture de temps en temps. Le loup, pour le moment, peut rien vraiment faire. Donc, on va simplement le... Simplement le manger. Comme ça, cru. Verser. Tout le monde est bon. Tout le monde est bon. J'espère que les sangliers vont devenir gras. Parce que... Yes ! Parfait. Parfait. On a récupéré du bois. Aussi. Peu de corps entretenus. Plus un compagnon au feu. Plus 4. Et on a vu 25. Très bien. On est à 140. C'est bien. Ah oui. J'ai vu aussi qu'on avait débloqué d'autres choses. On a maintenant respect de l'adversaire. Donc, les troupes gagnent plus de butins après un combat. Ça, je pense qu'il faudra l'utiliser quand on fait les rats, en fait. Après, on a foire aux arts. Après, le reste, je crois qu'on l'avait déjà vu. Donc, ouais. Ça, c'est intéressant. Il faut que j'y pense. Je suis sûr que je vais oublier. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a eu ? Ah, il faut 5. Ah oui, les sangliers, ils sont devenus gras. Ça, ça peut être intéressant aussi. Le prix. Mais bon, on sait, on peut les voler, à la limite. On va prendre ça. On va prendre les prix. Donc, ouais. Nos sangliers... Nos sangliers sont bons. Et ce qui est bien, c'est que je voulais... Je voulais aussi exécuter. Je voulais que les sangliers soient... Soit gras. Pour comme ça, on les exécute. Avant de faire les rats. Parce que... Si on fait les rats avec, c'est chiant, en fait. Voilà, pas mal. 27. On a eu 55 de porc. C'est pas mal. Alors, de 13 jours, on est à 568. Et on passe à 622. Voilà, 14 jours. C'est pas mal. Et à un moment, on aura aussi une... Pelle à sel, ou un truc comme ça, je crois. Ça fait sel moins 1. Et du coup, on pourra faire le porc et tout ça sans avoir besoin de sel. C'est vachement utile, ça. Mais je sais plus vraiment où on la récupère, cette... Je sais plus où on la récupère, cette pelle. C'est dans une autre contrée, c'est pas celle de début. Ça, c'est pas Tim Trane, en tout cas. Ok. Alors, on va voir un peu s'il y a... On va essayer d'en capturer. On va essayer d'en capturer. C'est des artificiers, on est d'accord. Bon, ça va, là. Ça va, ça va. Parfait. Parfait, parfait. Eh bien, viens ici. Très, très bien. Ouf. Elle fait mal, cette lance. Elle fait mal. Non. C'est pas bon. Ouais. On va voir s'ils nous disent dégâts 5. Très bien. On a Silea, on a Ménette. On a Laura. Ouh ! Nickel, on va pouvoir la tuer. Putain ! Quand je l'ai vu tirer, j'ai dit non ! Oh, le con ! Aïe, 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 aïe ! Ok. Ok. Très bien. On va s'engager. Et... Parfait. On va faire ça. Trois, je crois que ça va être le maximum qu'on peut faire dans cette prison-là. Ah, ça fait mal. L'arc, le nouvel arc, il fait mal. On va voir c'est quoi ça ? Là, on a quoi ? Obliteration. Non, c'est la même. Ah... On pourrait lui donner oblitération aussi à elle, mais bon, elle, je veux qu'elle fasse plus ou moins un... un off-tank pour le moment. On dirait Cassandra de... Ouais, non, en fait, non. Elle a deux nattes, en fait. Cassandra de Assassin's Creed. Sinon, ils ont des habilités. Non, ils ont ça, en fait. Ils sont pas très intéressants. Voilà, ils sont pas très intéressants. Toi, tu viens de monter le niveau. Oui, durée de la course augmentée de 5%. Voilà, constitution, quoi. Allez, moins 40. Alors, go... Go prison. Euh, faut que j'en fasse des pitons. J'en ai plus, je crois. Enfin, j'en ai très peu. Très bien. 65 par tête. Merci pour contribuer. Merci pour contribuer. Merci pour contribuer. Ouais, c'est bon. Trois, ouais. Trois, maximum. Euh... Les cordes... Ouais, ça va... Après, les cordes, on a toujours besoin des cordes, hein. Bon. Bon. Très bien. Il y a quoi dans la prison ? Sanguinaire, glouton, ronfleur. Eh, sanguinaire, c'est pas mal. Bon, pas pour la classe qu'on veut, mais... Malin, malchanceux, chapard de... Euh... Il y a un loup. Alors, il y a de la garde. Mouvement réduit de 1, ça c'est chiant. Constitution réduit de 5%. Carnivore doit consommer de la viande, du poisson à chaque repas pour être satisfait. On va voir un peu ce qu'ils font les loups, maintenant. Si ça a changé. Alors, s'il y a eu au moins 3 loups dans la troupe, le critique de cette unité est augmenté de 50%. Ça, c'est pas mal, hein, honnêtement. Si vous faites... Vous pouvez faire... Ce qui est bien en jeu, c'est que vous pouvez vraiment faire des troupes très très différentes. Nous... Moi, j'avais fait un peu... J'avais pas... J'avais fait beaucoup d'animaux dans leur lit. Euh... Pas beaucoup de loups. J'avais fait plutôt sangliers. Genre les laits, là. Les grosses. Les gros sangliers. J'avais fait ours. J'avais fait... Les crocoports, qu'on verra plus tard. J'avais fait... Moustiques. J'avais fait beaucoup d'animaux. Là, on va plutôt faire humain. Deux de chaque job et tout ça. Donc, on va pas trop faire animal. Sauf si jamais... Genre si on est très bien avec la nourriture, avec l'argent et tout ça. On peut prendre un animal juste pour le fun et tout. Après, on le relâche. Mais c'est vachement bien, en fait. Vous pouvez faire genre... Les 4 persos du début et après avoir qu'il y ait... Que des animaux, si vous voulez. Normalement, vous n'aurez pas trop de problèmes avec l'argent du coup. Parce que vous n'avez que 4 personnes à payer. Par contre, il faudra être sûr de pouvoir nourrir tout le monde. Parce que les animaux... Sont chers en nourriture. Mais ouais. Genre le... De fait d'avoir de la meute. Genre tout le monde... Tous les loups, on critique plus 50%. C'est énorme. Donc... Ils auront au minimum du 55, j'imagine. Voir 60. Là, on a top. Tant que cette unité est non engagée. Adjacence à un allié. Elle gagne fragilité. Mais qu'on faire protection à cet allié. Ça aussi, sens du sacrifice. C'est comme un chien de garde, en fait. C'est pas mal. Pour les tanks. J'avoue que cette unité tue un ennemi. Elle se soigne de 50% de sa santé maximum. Ça, c'est top. Cette unité soigne 30% de sa santé maximum. Et se retire tous les malus. Ça, c'est pas mal, aussi. Qu'est-ce qu'on a... Si votre troupe est attaquée en plein repos, elle ne subit pas surprise. Cette unité gagne galvanisation. Dégats augmentés. Ça, c'est pas mal, aussi. C'est chien de garde, quoi. Loup de garde. Chasseur né. Cette unité a une chance d'attraper du gibier pendant les repos. Parce que oui, chaque animal, en fait, a des trucs... Je crois que, genre, les sangliers, ils peuvent trouver des truffes. En gros, des champignons. Quand vous vous baladez dans la forêt, l'ours, c'était genre... Si vous baladez à côté d'une rivière, il peut récupérer un poisson. Ah, il y a plein de trucs, en fait. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, lui, il récupère des rats. Et ça, c'est nouveau, par contre. Du coup, je connais pas. Réflexe primaire. Si cette unité devait recevoir un coup critique, le coup porté n'est pas critique et elle effectue une attaque d'opportunité en réponse. Putain, ça tue. Mais c'est tout le temps, ça, en plus. Ah, donc, elle est immunisée aux critiques, en fait. Ça devient que des coups normaux. C'est sympa. Après avoir attaqué, cette unité applique apeuré. Cette unité fait perdre 10% de morale. En plus, en mourant. Oh, c'est bien, ça. C'est pas mal, ça. Parce que le moral, c'est bien parce que ça donne galvanisation et tout ça. Donc, plus vous avez de morale, plus le moral monte vite, en fait. Et plus vous avez l'ascendant sur vos ennemis. Donc ça, c'est intéressant. C'est vachement intéressant, ces deux trucs. Vachement cool. C'est vachement sympa. Bon, on est un peu descendu. C'est pas énorme, mais... Euh, du coup... Ah bon, on doit passer par là, en fait. Ouais, cool. Je sais pas si c'est vraiment le chemin qu'on doit prendre. Ah, je crois que c'est plus ça, en fait. Pas grave, donc, par la forêt. En plus, on a... On se déplace pas mal dans la forêt, en fait, nous. Parce qu'on est recherchés pour le moment. Voilà, c'est bon, on a retrouvé la... Ah, putain. On se cache. Le poste frontière de Gosenberg. Là, on a l'invasion de rats. Euh... Attends, est-ce que notre troupe, elle est boostée en attaque? Est-ce qu'on aime manger un truc d'attaque? Oui. Venu jusqu'au prochain repos. Force augmentée. Cane d'expérience au combat, 10%. Ok. Bon, on va faire... On va faire les rats. Non, attendez. Donc, jusqu'au prochain repos, le groupe ramasse plus de butins après un combat. Ouais. Ouais. Ça a pas duré très longtemps, mais euh... Mais euh... Mais ouais. Alors, on fait voir si... Est-ce qu'on a besoin de réparer? Non. Alors, par contre... Euh... Là, on va combattre des rats. Les rats font pas très mal. Par contre, ils mettent fièvre. Donc, euh... Si quelqu'un se fait bouffer beaucoup, il va prendre de plus en plus de dégâts. Par contre, le fait d'avoir plusieurs attaques, c'est vachement bien. Donc, ce qu'on va faire... Je crois que tout le monde... Va prendre une torche. Pas tout le monde. Tous les gens qui utilisent des armes à une main vont prendre des torches. Toi, tu peux rester avec tes bombes. C'est pas très grave. Ouais. Toi, tu fais une AOE. Comme ça, ça nous fait plus d'attaques. Et surtout, ça nous fait des attaques en AOE. En fait... Ouais, on va faire comme ça. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? J'aurais bien fait de l'expérience en plus, mais... Non, attends, ça c'est quoi ça ? Ok... Envoyer 5 personnes en prison... J'aurais bien voulu avoir ça. Genre, gain d'échantillon d'excroissance spéciale augmente de 1 sur chaque excroissance d'un Nidra. Mais bon, les Nidra, en fait, il y en a beaucoup, honnêtement, dans le monde. Et... Et on peut les faire revenir. Pas maintenant, ce sera pour plus tard, mais on pourra faire une concoction, en fait, pour faire revenir les Nidra. Mais par contre, on a ça. Les Nidra rapportent également 59 fois. Allez, c'est parti. Alors... 430. Vos pieds s'enfoncent dans une sorte de boue répugnante. Le sol tremble. Invasion de rats. Alors, tuer la matriarche pour mettre fin au combat. A chaque fin de ronde, la matriarche va appeler de nombreux rats en renfort. Alors, tenter de détruire le plus d'excroissance pestiférée possible avant de tuer la matriarche pour obtenir plus de récompenses. Alors, alors, alors... On a 6. La mort de matriarche déclenche la fin du combat à essayer de détruire le plus d'excroissance. Donc ça, c'est la matriarche. Elle n'a pas beaucoup d'HP. Ça va. Tous les rats et ailes subissent plus de dégâts au feu. Après, ils ont ça dans cette unité à pyrophobie. Et les dégâts de poison régénèrent la santé à sa place. C'est bien. Appel des rats en renfort. Rats appelés. 12. Augmente à chaque ronde aussi. Et ça, ce sont les rats à faire. Donc... Ça, c'est les excroissances à faire. Donc... Ça crée du poison autour de nous. Il y en a 6 en tout, c'est beaucoup. Mais on va voir si on peut... Si on peut se débrouiller. Donc toi, tu as des AE. Donc ça, c'est bien. On va mettre les gens en AE autour. Attends, déjà, il faudrait que je place des gens... pour... Pour le bonus, en fait. Ça fait 2. Après, ce qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est... Tant que tout le monde a de l'armure, ça va. Parce que aussi, quand on regarde, ils ont... Ça fait fièvre. Les dégâts subis augmentent de 10% cumulables. Et quand ils vont nous mordre... On peut les attraper, hein, les rats. On peut les attraper, hein, si on veut. Moi, je sais que j'avais fait une... Une armée de rats aussi, hein. C'est bien. Ok. Je pense que... On va d'abord faire ovation sur tout le monde. Ouais, tu peux tuer tout le monde. Voilà, comme ça, on a déjà galvanisation. C'est déjà pas mal. On va essayer de tuer le plus de rats possible au début. Et après, on va voir, en fait. J'ai aussi vu que ça, la punition de Dagan, en fait, la zone est plus grande. C'est 3 mètres. Je crois que les autres zones, c'est moins... C'est 2 mètres, ouais. Vous voyez, c'est 2 mètres. Alors que Dagan, c'est 3 mètres. C'est vrai qu'il y a ça qui est pas mal, au final. Parce que là, du coup, il peut... Tuer une personne... Enfin, toucher une personne qui est derrière la première personne devant lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'avoue que c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Très bien. Alors, on va en profiter, maintenant. Là, on fait directement une critique. Ok. Euh... On est bon. On peut aller tuer, maintenant. On peut aller tuer. Euh... Est-ce qu'on te met... Non, on peut pas te mettre en... On va se déplacer. Faut pas toucher le poison. Après, le poison... Bah, c'est le poison, quoi. C'est pas mal. On peut l'enlever, hein, de toute façon. Euh... Hulal, tu peux sûrement détruire ça. Ça va enlever le poison. L'ami a été détruit. Ça enlève le poison sûrement au prochain tour, je pense. Très bien. Euh... Toi, t'as riposte. Toi, t'as riposte. Qui c'est qu'on a encore ? Là, mettre du poison, ça nous sert pas à grand chose, évidemment. Euh... Ah oui, c'est vrai que dans mon équipe, j'ai pas beaucoup de gens qui peuvent soigner. Genre, premier soin. Y'a pas... Y'a très peu de gens qui l'ont le premier soin. Euh... C'est possible qu'il y ait... Non, à deux personnes. Trois personnes. Trois personnes, ça va. Trois personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Y'en a là-bas... Faut faire attention à ce qu'il y a des trous, en fait, dans le sol où les rats vont sortir. Genre là, par exemple, c'est un trou de rats. Donc, euh... Si on laisse les gens seuls, ça... Ça peut... Mal finir. Ouais, on peut la défoncer, en fait. Euh... Très bien. Voilà, vous voyez ? Parce qu'on fait assez mal... Pour euh... Ils sont où les trous, ici ? Y'a un là... Bon, après, ça... Là... On verra. Ok, il reste toi. Tch-tch-tch-tch-tch... Toi, tu vas rester là. Ah, les lanciers sont pas côte à côte, donc on récupère pas beaucoup de points. Ok, ils ressortent. On l'aime. Euh... Ça... Très bien. Ouais, parce qu'on a perdu galvanisation, en fait. Ah, putain. On va attendre. Ah, putain. Très bien. Très bien. Très bien. Ils vont... Ils courent loin, les rats. Il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Alors, on va voir... Euh... Je vais faire ça. Tant qu'on a encore de l'armure, on récupère pas de... 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 De peste. Ok. Ok. Toi, tu fais très mal. C'est pour ça que je voulais te mettre la... La nouvelle lance. Parce que le lancer de lance, honnêtement, euh... Moi, j'aime beaucoup. C'est très puissant. Je les ai pas tués exprès, parce que comme ça, elle pourra tirer. Ok. On en a un là-bas. Euh... On va d'abord... On va d'abord... S'occuper de ça. Très bien. On va voir comment on peut gérer, lui. Euh... Ouais. Ah, ça c'est... Dracar, c'est pas vraiment le... Le meilleur lancier, en fait. Dans cette... Dans ce gameplay-là, dans cette catégorie-là. Toi, t'as... Attends... Oui, non, Philac, il a pas encore eu le truc. Si ça fait un crit, ça fait saigner, donc euh... C'est pas mal. Ah oui, il y a des éboulements aussi. On va aller tuer... Lui. Voilà. Comme ça, ça évite de se refaire toucher plusieurs fois. Toi et toi, tu vas aller mourir, en théorie. Toi et toi, tu vas aller mourir, en théorie. Je crois que... Un, deux... Trois... C'est tout. C'est tout, c'est tout. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. On est bon. On va essayer de récupérer le plus de points possible. Un, deux... Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Il n'y a que toi. Toi, t'as quoi ? Ouais, toi, c'est quand tu engages. Même... Ouais, c'est vrai que toi, il faut te refaire. J'ai pas pu refaire aussi le... Euh... Notre voleur, là. Taruk... Tarus, pardon. Euh... J'ai pas pu le refaire, donc il est... Il est stratège, encore. Donc on a plus... D'égorgeur, c'est ça le problème. On a plus d'égorgeur. Ah, elle était pas augmentée ? Non, ah mince, elle était pas euh... Ah merde. J'ai cru qu'elle l'était, parce que j'ai... En fait, c'était galvanisation, le symbole. Merde. Shit. Je crois qu'elle avait eu l'ordre tactique, mais non. Ça, c'est... J'ai mal fait. J'ai mal fait. Euh... On va pas la taper, parce que sinon on risque de faire une critique. Ok, très bien. Alors là, on peut refaire... Probation. Très bien. On reprend galvanisation. Super. Super, super. J'ai imaginé sans la... euh... Euh, ovation, en fait. Le problème que ça peut créer en fait Parce que c'est très loin Il faut faire toute la grotte C'est quand même super grand Donc sans AOE et sans ovation Vous passez vraiment un très très mauvais quart d'heure Là il y en a beaucoup Il va falloir gérer ça Il va falloir gérer ça Je suis là qu'il est pas vraiment bien Toi tu pourras te prendre une flèche Alors très bien Toi du coup t'as pas pris ovation Toi tu vas aller Balancer une lance sur ça Tu vas peut-être le one shot Nickel Ça va crever en plus Wow tu fais mal Tu fais mal Tu fais mal Très bien Ça va Là on va essayer De un peu mieux gérer ça Si on va pouvoir le faire C'est un peu pourri Ah les dégâts c'est pas ça là Comme ça Il est pas très bon Pour ce genre de combat Après c'est pour le moment Alors Là on va pouvoir s'en occuper Très bien Ah bah tiens du coup T'as encore de la vie T'as pas Et torche comme j'ai dit Voilà Ok Il ne reste plus qu'un Qui est là Je crois que personne Peut l'atteindre par contre Quoi que Quoi que On peut peut-être le détruire Et après on peut finir Peut-être Si on a de la chance Toi tu vas faire mal Normalement il est grave Ouais Nickel On les a tous On les a tous Alors qui c'est qui reste Alors Ces deux là Alors le truc c'est que On peut faire passer des tours Et les tuer Ca nous fera encore plus de rage Je crois Si on fait ça Mais bien sûr Ca devient de plus en plus dangereux Parce qu'elle Elle en appelle de plus en plus En fait Parce que si on regarde Là on en est à 14 de rats A chaque fois Donc Ca va vite Qu'est-ce qu'on fait On la tue On peut faire encore Un Un tour On peut faire encore un tour Ok Alors on est reparti Pour Bastion Joli Pas très bon Une grande Une grande Chaque fois Elle va prendre deux points Hop là Putain c'est bien Cet apport de De bravoure Comme ça Ouais ça va Lui je l'ai retiré Donc il va pas pouvoir Se faire taper Normalement Faut faire gaffe Parce qu'il y en a beaucoup Quand même On peut se faire Les trois d'ici Et le quatrième Très bien Pas mal Lui il a encore De l'armure Ouf Vous avez vu Quand il y aura Plus d'armure Là ça va être Un problème Un parce qu'on est au max C'est vraiment Cet apport de bravoure Est vraiment Bien fait Maintenant Je trouve que Maintenant que j'ai un peu Mieux compris Comment ça fonctionner On saute là Nickel Double kill Double kill Un On va faire ça Double kill Sûrement ici aussi Très bien On va pouvoir tuer Celui là aussi Ah non Voilà Très bien Ah j'avoue que Le fait d'avoir Des torches Et tout ça De savoir être équipé Et tout ça aide Évidemment Mais on fait des gros dégâts Je vais être franc On fait des gros dégâts Genre avec Avec toutes ces nouvelles armes Et tout ça Ouais C'est Très très bon C'est très 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 bon Ok je crois qu'on peut la tuer Maintenant ça va être 15 rats Chaque fois il y en a un de plus Mais on peut durer longtemps Comme ça Mais bon après au bout d'un moment Tout le monde va Plus personne va avoir De l'armure On va commencer à se faire bouffer Et tout ça Donc on va la tuer Je me rappelle Je faisais On m'a trêche et mort Les rats Pris de panique Fuis Ah Tarus Ça a débloqué Le très courageux Ça c'est cool Il y avait un truc Que j'aimais bien C'était que J'avais fait Bugger le jeu Je faisais freeze le jeu En fait Je faisais le freeze Et crasher Tout le temps C'était J'avais une attaque En fait Qui faisait bouger Les ennemis Les faire déplacer Mais la matriarche Elle peut pas bouger Normalement Et du coup Ça faisait bugger le jeu Je me rappelle Ah Des appâts Ah Ça c'est bon ça Je pensais pas Qu'on les trouverait là Ok Donc ça c'est une bonne chose A savoir Pour récupérer Donc ça On a récupéré des rats C'est bien Du sang infecté aussi 12 échantillons Très très bon Cuir infecté Cerveau infecté Ça c'est utile Et des crocs en parfait C'est vrai que Maintenant que j'y pense On pourrait rester plus longtemps Parce que J'avais oublié que Je me demande même Si ça donnait des crocs parfaits Avant Je suis pas sûr Crocs d'animal sauvage Qui peut servir A monnaie des champs Je suis pas sûr de ça Je sais plus vraiment Je sais plus Après ça c'est nouveau Les appâts Mais du coup C'est comme ça Qu'on récupère plein d'appâts Ça c'est vachement bien Du coup Et en fait honnêtement Avec ce petit apport Là avant aussi Les cuirs pestifères On pouvait rien en faire En early access Maintenant on peut Je sais Donc ça c'est bien Mais ouais Tout ça on pouvait pas Là il y a plus de De raisons à faire les nids En fait Donc ça c'est vraiment cool Ah oui aussi Pas loin Il faut que je vous montre Il y a Les gens qui chassent Qui chassent Les pestiférés Faudra Faut que je vous montre Donc tout ça On le garde Très très bien Donc du coup On a Les rats Je crois que les rats Il y a que C'est ça Le mieux à faire Avec les rats Ah oui On peut mettre Des carcasses aussi C'est vrai Mais les carcasses C'est super lourd C'est deux Alors que les rats C'est pas très lourd Donc on va mettre des rats Et Bah si Léa T'as qu'à t'occuper des rats Ouais T'as qu'à t'occuper des rats Très bien Ah oui Aussi A un moment Je me demandais En fait Si Il fallait que L'érudit Il soit sur le pupitre Ou pas Sur le lutrin Pour avoir le bonus De connaissance A chaque repos La réponse est oui Il faut absolument Qu'il soit dessus Sinon ça marche pas Donc Donc on a Des appâts Donc du coup Ah merde J'ai utilisé tout le sel Oui je voulais faire ça Mais ça coûtait tellement cher J'avais très peu d'argent Mais maintenant J'en ai Donc Donc on a Les appâts Ça pète On va en faire 5 Non 5 Des appâts solides Ah oui Les pitons Je voulais en faire Quelques-uns Maintenant on peut remettre Les bouclis aux gens Après c'est tout Je crois que c'est les seuls On a changé leur équipement Après j'avoue Le fait d'avoir Une meilleure Une meilleure équipe Comme ça Ça aide Et le fait de pas avoir Des animaux Faire des rats Avec des animaux C'est dangereux Parce que comme j'ai dit Quand ils mordent Ils vous contaminent En fait Pour la peste Et du coup C'est un problème On va faire ça Ça a besoin de faire Plus de charbon On fait juste brûler Un à chaque fois On est bon Donc ouais Ah je suis content De l'équipe Elle marche bien Alors C'est augmenté Très bien On a récupéré Ah on ne récupère Pas toute la bravoure J'avoue Là on a utilisé Beaucoup de bravoure Quand on utilise Beaucoup de bravoure Du coup Du coup il faudrait Plus de gens Ouh On a eu On a eu Beaucoup d'influence Oh Attends 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 Je crois que je l'ai Mal compris En fait Est-ce que ça serait Pas lié A l'excroissance Ou alors Ça donne juste Beaucoup d'influence Maintenant De détruire les Nidras C'est peut-être possible En fait Lancer 10 bombes Détruire un Nidra Peut-être que ça Ça donne beaucoup D'influence En fait C'est vrai que ça aussi C'est pas mal Le fait que ça donne Beaucoup d'influence Ah ouais Bah là du coup On en a eu plein D'affilés Nickel Ouais je pense que ça doit Donner plus d'influence Maintenant aussi Donc ça c'est une très Très bonne chose À faire Alors Qu'est-ce qu'on peut faire Les prix de vente Ouais Les renforts d'un mur Retirer leurs pinçons C'est pas détrui Ça honnêtement On n'a pas besoin Pour le moment Parce qu'on a Beaucoup d'objets J'en vends De temps en temps Pour toujours rester Dans les 60 Honnêtement Parce que c'est rare En fait Qu'on en ait besoin De plus d'un Par personne C'est ça le truc C'est méga rare Qu'on en ait besoin De plus d'un Par personne Parce que c'est 20 l'un Maintenant Ils sont tellement Augmentés déjà Les armes de frangin A un emplacement De renfort d'armure Ouais ça peut être Intéressant ça Les vente des armes T'a augmenté De 10% Par point de qualité Il y a tout Qui m'intéresse Le prix à la revente Ça peut être intéressant Mais bon On fait pas vraiment De commerce Avec nos armes Et armures Pour le moment Je dirais ça Et après On aura celui là Comme ça On peut enlever Les renforts Alors lui Il va sûrement dire Qu'il aime pas les rats Heureusement Qu'on ne nous demande Pas de nettoyer Des nids de rats Tous les jours Quand je pense Qu'après la guerre C'était le boulot Principal des mercenaires Je plains nos prédécesseurs Ah c'est pas exactement pareil Relativiser Se rassurer En se rappelant Que ses missions Sont rares Donc il aura Cauchemar Qu'il reste du cauchemar Après un repos La quantité de bonheur Gagné par la troupe Est diminuée de 5 Oh la vache Se soulager Pour de bon Vomir Ah d'accord Parler Exprimer Ses craintes Aux autres La quantité de bonheur Gagné par la troupe Est diminuée de 5 Ca ne dure pas Très longtemps La plupart Mais ça peut durer Quelques tours En fait Du coup il faudrait Compenser Là ça va directement Me descendre En fait Mon bonheur Moi je veux Qu'il reste à 5 Donc ça en théorie Ca va pas me le descendre Ca va me le descendre Quand on se repose Donc il faudra Faire attention à ça Repos restant 3 Ouais ça va On a de l'alcool On a de l'alcool Au pire Donc ça va Ça va Ça va Alors l'essence de vierge Avec les coeurs Ça on va le prendre Enfin on va le prendre On va pas le prendre maintenant Mais ça il faudra Il faudra le prendre Si on veut commencer On va commencer à faire De l'alchimie Qu'est-ce qu'on a d'autre Cette de forgeron Confirmé Les armes niveau 5 Si c'est les armes niveau 8 Ouh C'est classe La targe renforcée Pour le moment Oui c'est fort à viande Il faudrait bien que Ça donne plus de viande Un truc comme ça Je sais pas trop quoi faire La tente Il nous faut du tissu Tissu et métal Ouais il nous faudrait vraiment la tente Ça pourrait nous aider Ouais on verra ça De toute façon Là on a quoi encore à faire J'ai ça Il nous faut du sel Ça marche Let's go On se casse On se casse On ferme du sous-bois Alors Ah Taurus Alors attends On va peut-être pas parler à Taurus maintenant Je vais d'abord vous montrer un truc Taurus c'est un mec avec une hache Qu'on va récupérer On va le prendre avec nous Et après on Il nous manque un mec avec une hache Non Mais on va le déposer A la ville principale Putain Vache C'est pas C'était pas facile Attendez avant de Je vais vous montrer les gens C'est des gens qui cherchent les Je vais vous intéresser dans mon humble Where's My good sirs Non Tiens Ça 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 Vendeur d'armes Papiole Je regarde un peu les gens Je vais vous intéresser dans mon humble Alors ça Les sols des montagnes 45 c'est cher quand même Mais Ah oui Il nous faut de la poudre d'alazard aussi Résidus d'alchimie Je sais pas à quoi ça sert Ça existait pas Poudre d'alazard 80 Je sais pas en avoir besoin Voyage d'armure c'est pas mal Applique saignement si l'armure a subi des dégâts Ça c'est super bien Mais bon Lui il a déjà l'arme de boss Donc Alors normalement ils sont en haut Je vais vous montrer ce que je les avais vus Mais Je les avais vus pendant que je me baladais en fait Normalement ils sont par là Là c'est là Si vous voyez ça c'est pas des ennemis Je sais même pas si on peut les attaquer en fait Ce symbole là Eux ils s'occupent Bah ils vont vous le dire Et honnêtement leur équipement c'est tout nouveau Vous savez je les ai jamais vus Ils étaient pas comme ça à mon époque Alors Alors Échanger du cuir pestiféré contre Un remède contre la peste C'est pas mal Le cuir pestiféré Je crois qu'on peut tout simplement Le tanner et en faire du cuir normal Je crois Mais je sais pas si on récupère autre chose en fait Alors ils ont ça Alors le compagnon commence le combat avec déviation Dégâts subis À la prochaine attaque réduit de 70% Ça c'est vachement bien Honnêtement on pourrait mettre ça sur Vous savez pas ? Vous savez quoi ? Pas des tanks Mais les plus fragiles en fait Genre les assassins Les archers Ça peut être intéressant Enfin pour l'instant de toute façon On a pas grand chose en fait En huile Mais ça c'est pas mal C'est vrai que Ça c'est pas intéressant Ça je vais te le Je vais voir 50 à 80 On commence à baisser Ouais on va pas On va juste l'acheter Ça ça m'intéresse Je veux bien Ça par contre Nous avons abattu l'infecté Mais on va aussi chercher un homme infecté On est d'accord On a combien de remède Ils sont où mes remède 9 10 Très bien On va garder le reste 10 remèdes 10 remèdes ça va 10 remèdes ça va Ils en vendent aussi Eux ils en vendent beaucoup à chaque fois Honnêtement on peut en prendre un ou deux J'aime bien en avoir un petit paquet Parce que des fois on va rencontrer C'est pas que pour mon équipe Parce que 8 honnêtement ça suffit Pour que tout le monde Si vraiment tout le monde se fait empoisonner On peut soigner tout le monde Pardon 8 9 10 11 11 11 plutôt Oui 11 en fait Je sais pas pourquoi j'avais 8 en tête Enfin bref Mais surtout des fois Quand on rencontre des gens Pour l'histoire et tout ça Ils sont infectés On doit leur donner des remèdes Donc c'est bien d'en avoir Un petit paquet Genre une dizaine de remèdes C'est bien Et là Je crois que ça On pouvait pas Aller changer Mais on va faire ça Nous avons abattu l'infecté Est-ce que c'est vraiment son sang ? C'est crucial que c'est son sang J'aurais préféré l'étudier en vivant On va presser et dealer avec ces rats Peut-être que je vous guide sur votre chemin Normalement ils vont partir Anneau de purificateur Un anneau en or Certi d'un rubis Taillé en carré Emblématique des purificateurs Alors eux Ouais Donc c'est les purificateurs Ils C'est un peu les cons Qui réfléchissent pas Alors qu'ils ont en plus des remèdes Mais quand ils voient des gens Qui sont infectés Ils veulent souvent les étudier Et tout ça Là on leur a donné du sang D'infectés Mais ça vient du Ça vient des rats Ça vient pas du mec Normalement ils vont partir maintenant Donc c'est pour ça que je voulais aller les voir Mais ils ont fini leur mission Après Le mec là Qu'on va voir Taurus Je sais pas ce que ça fait De le tuer Honnêtement Je pense pas qu'on gagne Je pense qu'on gagne La La récompense 2 Mais du coup C'est pas très très intéressant Pour nous On va mettre l'anneau Sur quelqu'un Je vais voir Une accessoire de ceinture Qui c'est qui a 14 ? Toi t'es à 14 Très bien Comme ça t'as 15 T'auras un bel anneau A la ceinture Attendez On a ça aussi On peut l'apprendre Ou pas Le chemis apprend T'as bien Voilà Très bien Alors Un rat de plage Qui a coupé mon husband Enquant qu'il était Au bout de la peste Et Stromcap Nous a sorti Depuis J'ai eu un très difficile De trouver D'autres nourrissent Pour lui Parce qu'avant qu'ils deviennent fous, en fait, ils deviennent carnivores les gens. Donc ils ont toujours besoin de viande. Et si on les nourrit pas de viande, ils deviennent agressifs. Et je crois que si vous avez des gens qui sont infectés par la peste et que vous leur nourrissez pas de la viande, je pense qu'ils peuvent peut-être tuer des gens dans votre camp. Ou alors vous attaquez pendant la nuit, un truc comme ça. Ah, il veut du loup. Putain, on est encore heureux qu'on en ait un peu. Oh la vache, ça tombe bien. Donc ouais, non, si on l'exécute, on a du sang. Ok, d'accord, c'est comme ça qu'on finit la quête avec eux. On va le recruter, on va lui donner du loup. Taurus a rejoint votre conférence, doute qu'il fasse l'affaire. Alors, si on regarde, donc, Taurus, donc on voit qu'il est infecté. Donc, il a contamination, cette unité est contaminée par la peste. Elle ne peut se nourrir que de viande et risque de perdre la raison si elle est affamée. Et il est carnivore, du coup. Et nous, on va faire ça. Alors, utilisez le remède de la peste pour soigner la contamination. Change de réussite, 100%. Tadam ! C'est pas compliqué, hein ? Peut-être qu'il y avait une quête avec les gens avec lesquels je viens de parler. On va rentrer à la maison pour... Enfin non, quoi que. On doit encore tuer des gens. Ouais, on doit encore tuer des gens. Bon, bah, du coup, attends, Taurus, tu veux un cru, attends-là. On va aller d'abord les tuer, puis après, on va rentrer. Mais ouais, je sais même pas s'il y avait une quête avec eux. Moi, je me rappelle que quand j'ai pris Taurus avec nous, on avait du loup, j'avais du loup sur moi. Après, je l'ai soigné de la peste. J'ai trouvé ça étrangement facile, au final. Je crois que les mecs, ils disaient, Ah, vous l'avez soigné ! Bon, bah, du coup, du coup, on n'en a plus rien à faire. On va partir. On n'est pas contents, on est déçus que vous l'ayez soigné, mais il est plus intéressant, on s'en fout, maintenant. On va aller, on s'en va, quoi. Regarde s'il n'y a pas des passages, des trucs dans la forêt. Donc, voilà. Et je crois que c'est à peu près tout, en fait. Alors, peut-être qu'il fallait... Il fallait pas voir Taurus dans l'équipe, quand je leur parle, en gros, peut-être. Mais, voilà, quoi. Sans métier, on va te mettre du feu. On n'a pas besoin de toi, on est d'accord. Non, on a celle-là, du tout de suite. Est-ce qu'on peut te mettre un truc ? À la limite, on peut te mettre Bourreau, vas-y. Juste pour le kiff. Voilà, très bien. C'est que niveau 2, de toute façon. Alors, il faut faire attention, parce que l'autre, il a des cauchemars. Et vous voyez, là, le coup des loups, ouais. Encore heureux qu'on avait un peu de loups. C'est super, des fois, c'est très aléatoire, en fait, parce qu'on a... Il avait dit combien ? 5 de bonheur. Génère un supplémentaire, chaque repos, au moins d'un compagnon est assigné. Au moins de 4, le bonheur de la troupe. Là, il y a que 3 personnes qui sont assignées. Donc, ça fait 3. Génère un supplémentaire. Donc, ça fait 4. Normalement, avec ça et de l'alcool, ça passe. Normalement, on a plus que 5. Donc, on devrait rester à 15. Ouais, c'est bon. 4, 5, 6, 7. Progresser de... Non, non, non. 4, 5 et 6. Pas celui-là. Celui-là, c'est pour dire. Ouais, et on a eu moins 5 en cauchemars. Non, c'est bon. On est bon. On est bien. On est bien. Ça marche. Alors, ils sont où ces cons ? C'est là-bas. J'aime bien faire la... la carte complète. Donc, on longe un peu les murs pour voir un peu ce qu'il se passe. Il y a des... La garde. Oh, merde. C'est quoi, ça ? Ah, mais c'est des loups. Est-ce que le good king of Alasar finally forked out the crowns ? Lieutenant Hittlingard. Ouh, attends. Ils sont équipés, eux. Oui, ils ont des super équipements aussi. Super joli. Et il a donné les larmes et tout. Même larmes et tout. Qu'est-ce que l'ancien Miser promisait vous pour nos heads n'est pas suffisant. Oui, mais de toute façon, on ne peut pas faire autre chose. Oh, merde, il ne peut pas me croire. Coupable de l'aise-majesté en Alasar. Coupable de l'aise-majesté en Alasar. Ses fidèles se cachent quelque part dans Antaise et tentent de se faire oublier. Quoi, ils sont partis, en fait. Ils l'ont abandonné. Lieutenant Hittlingard, fugitif. Sympa. Mais il y a plein d'armures que je connais pas. Les skins que je connais pas. Que j'ai jamais vu. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas autant de variétés avant. Il y avait 3 différentes skins d'armure par rapport aux contrées. Et après, il y avait un peu les trucs banals, en fait. Je crois que c'était plutôt comme ça. Il est où notre... Taurus ? Taurus était devenu extrêmement puissant dans Renderly. Oh, regardez ! Attends, ça veut dire que tu peux... Tu peux utiliser différents types d'armes ? Spirale furieuse. Si l'attaque touche au moins 2 personnes unitées, le rapide vulnérabilité. Aux couleurs du royaume d'Alazhar. Ah, le royaume d'Alazhar, c'est peut-être la nouvelle zone, en fait. C'est pour ça qu'on a ça. Alors. Je pense que Laura, tu vas booster tout le monde, parce que on va avoir un problème pour la boue, en fait. On récupère les points. On récupère les points. Oh, c'est un crit, ça, ou pas ? Très bien. Très bien. Ordonné. Joli. Oh, putain. Alors, menette... Euh... Non, mig. Honnêtement, les animations de jeu, elles sont super bien faites. Je veux pas dire, mais... Une petite équipe et tout ça, qui a fait le jeu. Mais les animations de des kills et tout ça, et des mouvements en général, elles sont super bien faites. Je trouve ça super surprenant. Il y a des jeux du même calibre au niveau, j'imagine, développement, argent et tout ça. C'est pas du triple A, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ils font des animations qui sont très très pauvres, qui sont pas très bien, pas très bonnes. Alors que lui, il y a rien à dire. Je veux pas dire, mais elles sont superbes, les animations. Non, c'est engagé. Très bien. Fou, 66. Rien que le fait d'avoir cet arc-là, ça change la donne. C'est super mal. C'est pas grave. Ah, mais t'es pas engagé. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouh. Belle hache. Oh, pardon. C'est vrai qu'il bouge. Ça, c'est quoi ? Tire debout. Oh, on a enfin le truc de tir debout. J'ai pas eu d'arc qui fait le tir de feu. C'était assez commun avant. Là, maintenant, je crois que non, en fait. Je crois qu'ils ont fait exprès. C'est assez rare. Par contre, le tir debout, je veux bien tester. Les gars, toutes les unités dans la zone puis génèrent une flaque de boue. Le bois est à peine visible sous les renforts de Givraciais. Arctalazar, c'est intéressant, ça. La spirale furieuse. La spirale furieuse. La spirale furieuse. Alors, nous, on a quoi ? Coup critique assuré contre les ennemis empoisonnés. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Mais je l'utilise quasiment jamais. C'est bien. Celle-là, elle est classe, cette hache. Révolté. Si l'attaque touche au moins deux unités, leur applique vulnérabilité. Le prochain attaque subie sera un coup critique. Automatiquement. Putain, ça tue. Ouais, j'avoue que... Pourquoi pas. Ouais, super belle, là. Super, méga belle. Alors, pour les archers... Alors, je vais être honnête. Toi, tu vas perdre ton attaque de... Ouais, enfin, non. Le truc qui est bien, en fait, avec la boue, c'est que ça ne brûle pas, du coup. Parce que nous, moi, je... En fait, si vous aviez l'arc de feu, du coup, vous n'aviez que ça. Et c'est vrai que sur lui, ça va, parce que lui, il a un tir normal. Il a le tir de recul, à la limite. Donc, ça passe. Par contre, elle a barrage. Donc, si on lui enlève ça, du coup, elle ne peut plus attaquer. Elle est obligée d'attaquer passivement, en fait. Donc, ça, c'est un peu un problème. C'est ce que j'avais, en fait. C'est pour ça que j'avais toujours... Je me trimballais toujours avec plusieurs arcs. Et un était normal et un était de feu. Et ça dépendait de ce que j'attaquais. Donc, c'était un peu compliqué. C'est... C'est pourquoi nous débrouillons ? Nous faisons uniquement ce que le Président n'a pas fait. Les procédures, la prison, c'est tout nautique. Regarde ce qu'a devenu de cette province. Regarde ! Les gens qui ne peuvent pas vivre ici en paix. C'est le temps que quelqu'un a nous livré de les bandites, les raiders, les traves, la mort pure et simple. Ces parasites ne sont pas plus d'argent. Désolé mais on a besoin d'argent. Elle est terrible cette aventure dans le jeu. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Ça vous fait tout oublier. Moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'oublier ma vie. Déferlement déchaîné. Gann déchaîné. Cette attaque augmente de 5% et ne peut pas être engagé. Ah c'est ça déchaîné ? Putain ça pète. Cette attaque ne peut pas engager. Intéressant. Intéressant. C'est peut-être les boss en fait qui peuvent utiliser différentes armes. Par contre c'est quoi ? Ouais c'est critique. Il va falloir te tuer. Genre rapido. Taurus il est ouf. Taurus tu vas te mettre là. Qu'est-ce qu'on a là ? On a Cilia. Laura qui est là. Ça passe. J'adore cette voix. On va se mettre comme ça. On va essayer d'économiser un peu la bravoire. Le truc c'est qu'il perd riposte ou pas ? Non il perd riposte. Tiens je vais tester un peu la nouvelle arbre. Ouais mais il faut toucher deux cibles. Non non je veux tester le... La boue. La boue la boue la boue. Il est ouf. Arnie. Oh et c'est vrai que lui... Ouh c'est vrai que là on a un truc sympa avec lui. En fait lui on va essayer d'avoir des A.O.E. Pourquoi ? Un truc tout con parce qu'il a ça. On lui a mis ça. Donc il fait saignement si on fait du critique. Arnus. Donc euh... Du coup bah c'est pas mal. Il peut faire du saignement en A.O.E. Ah ouais. Du coup ils sont dans la boue. Boue. Mouvement réduit. Non c'est vachement sympa ce système. Ouais. J'aime bien. Putain. J'adore cette animation. Le fait que ça soit une putain d'épée avec des dents en plus. Ça fait encore plus peur quoi. C'est encore plus morbide quoi. C'est encore plus morbide quoi. Oh c'est une A.O.E. autour d'elle. Ouh. Pas mal ça. Pas mal. C'est pas mal ça. Putain. Bien joué. Vous voyez pourquoi aussi j'aime le fait que ça soit zoné. Ouh. On a une deuxième H. C'est la même. Non. C'est pas la même. C'est pas la même. C'est celle qu'elle avait elle. Ah ça m'intéresse. Donc ça c'est. Améliorable. Pardon. Tu vas me dire que les armes en or elles peuvent être améliorées. À demain améliorable. Sans déconner. T'es sérieux là ou tu te fous de ma gueule. Bah ouais c'est pareil que les armes. Il y avait aucune arme qu'on pouvait améliorer. Sauf les armes ultimes là. Enfin en violet là. Comme ça là. De boss ou de donjon. Donc maintenant on peut améliorer celle en or aussi. Ah non. Pas toutes. Pas toutes. Fais voir ça. Améliorable. Ça non. Ouh. Faut faire attention à ça. Faut regarder aussi. Parce que ça peut être vachement intéressant du coup. Ce jeu tue du coup. Alors du coup là on a. Vulnérabilité. Ça c'est vachement puissant. Ça force un crit en fait. Donc il faudrait toucher plus de cibles. Plusieurs cibles en une fois. Là on a. Ça c'est pas une AOE. Cette attaque ne peut pas engager. Bon par contre elle. Vu qu'on lui a mis ça. Euh. Faut qu'elle touche plusieurs cibles. Pour générer un point. On va garder ça. Par contre toi. Tu vois. C'est pas mal hein ces haches. Bah c'est bête. Elles ont le même skin. Bah elles viennent du. Du même. Du même endroit. Sans aucun doute. L'outil idéal pour une justice rapide et efficace. Ouais elles viennent du même endroit en fait. Elles ont juste. Revolter est une hache bien plus équilibrée que sa précédente propriétaire. Ha ha. C'est pas mal celle là. Défaire le nombre d'écheliers. Ouais mais du coup. Je peux pas m'engager en fait avec ça. Du coup ça ça va. Ça marche pas. Maintenant. On peut pas. C'est intéressant. Je veux bien la mettre de côté honnêtement. Je. Pense que quand on va rentrer on va la mettre de côté. Ça m'intéresse. Euh. Ménette. Niveau 5. Donc toi du coup. Euh. Ouais. Quand l'unité s'engage. Du coup. C'est pas vraiment. Parfait. Plus de mouvement. Plus de force. Plus de crit. On va mettre plus de force. Non. T'as un crit pourri toi je crois. T'as un crit tout pourri. À la limite tu vas faire de la force. Parce que de toute façon ton critique il est pourri de base. C'est pas avec Marmiton que tu vas augmenter ton critique. Donc autant te bourrer en force. Alors. Alors dégâts et critiques augmentés de 20% contre les unités ayant au moins un malus. C'est vrai que ça ça rattrape le problème du critique en fait. Du coup ça rattrape le problème. Alors tant qu'il y a au moins deux ennemis et au moins de 6 mètres de cette unité à la protection. Non c'est pas intéressant. Dégâts infligés à l'armure augmenté de 35%. Dégâts réduits de 50%. Le niveau 5 de la brute est un peu compliqué. Parce que dégâts infligés à l'armure augmenté de 35%. Honnêtement ça c'est très intéressant. C'est très intéressant si on combat pas des... Si on n'est pas vraiment genre poison saignement. Parce que poison saignement ça touche directement la vie. Et euh... Mais euh... Là ouais. Là du coup ça aide. Ça c'est pas intéressant ça aussi. Je pense qu'on va prendre ça. Parce que... Il fait des malus déjà de lui. Euh... Donc dégâts et critiques augmentés. 20% 20% quand euh... Quand euh... Il y a des malus pas mal. Du coup ça... Ouais du coup ça... Ça nous... Ça... Oh mon dieu. J'arrive plus à faire des... Des phrases. Euh... Ça aide le fait qu'il ait très très peu de... De critiques de base. T'as joué. Brigandille de déserteur. Brigandille de déserteur en a besoin ou pas ? Je pense qu'elle on va repasser à... Euh... À une intermédiaire parce qu'une lourde c'est un peu la merde. Je pense. Toi tu fais quoi ? Toi tu fais... Moyen. On a lourde. Là aussi. Après y'a qui qui est à lourde ? Personne d'autre. Ah si toi. Plus de garde. Ça c'est moyen ça. Oui c'est intermédiaire. Là tu vois. Plus de garde. Oui parce que vu qu'elle elle fait... Elle est plus à faire des dégâts. Ça va quoi. T'es déjà assez résistante comme ça. Ici on va. Fabiole. Je suis content d'avoir 300 et quelques dents là. Gros. Cet arc je pense qu'on va le vendre aussi maintenant. On va garder l'arc de boue. Ouais on va garder l'arc de boue. Ça marche bien. Cette hache on va la garder de côté par contre. Je veux bien des champignons. Eau de vie. On va prendre l'eau de vie aussi. Ça peut nous aider pour le bonheur l'eau de vie. J'ai pris les champignons parce qu'on est une végétarienne dans le lot. Donc si jamais on a besoin de plats végétariens. Ça peut nous aider. Faut faire attention qu'il n'y ait pas de... La garde dans les... Dans les forêts. Je peux vous intéresser dans ma vie humaine, mes bons sirs. On peut se permettre d'acheter des choses parce que là on a 1000 qui va tomber. Je peux vous intéresser dans ma vie humaine, mes bons sirs. Il y a 1000 qui va tomber donc c'est bon. Je dois bien rentrer comme ça on dépose... Oh merde. Sans déconner quoi. Bon on va faire le tour par là. Par la forêt. Ça va, elle ne me suive pas. Ok. Très bien. On va avoir moins 5. Mais là on a encore un plus 3. Il y a des gens au feu et tout ça. Donc ça va. Là on est bon. De 152 on est passé à 212 de connaissances. Honnêtement le pupitre là il est vraiment utile. Il est vraiment vraiment utile. On a récupéré du bois en plus. Alors qu'est-ce que tu veux ma nette. Mes progrès ne font aucun doute désormais. Je me sens plus fort, plus compétent, plus sûr de moi lors des combats. Je me demande si c'est le cas de tout le monde ici. Restez dignes. Relation avec les autres. Célébrer. Célébrer sa réussite avec le... Là ces trucs ça arrivera bientôt apparemment. Donc à chaque fois il y en a 4. Les développeurs ont parlé de ça sur... Oh c'est quoi ce qu'est là ? Ah c'est des brigands. Ah attends. Putain vous êtes à côté de la prison les mecs. Vous êtes fous ? Par contre ils sont bas niveau donc ça va être un peu compliqué de les tuer. De les faire prisonnier. Ça va être un tout petit peu compliqué. Elle est où Laura ? Ça va être là. Seulement le Cool. Il ne s'a pas touché. Il faut qu'on peut tomber. Un peu de temps à tirer. Il faut qu'on peut tomber. C'est trop compliqué d'être rankings de tra femme. Il faut qu'on peut tomber. Il faut qu'on peut tomber. Un peu plus, pour les deux arbres. C'est pourri. Toi. Un crit. Merci. On va faire le foot dans la merde, là on va pas faire grand chose. On va essayer d'attraper lui. Le problème c'est qu'il a une grosse mâche, je sais même pas si il s'engage en fait. Oh putain. Ha ha ha. Ah, le freeze. Chier. Euh, je peux le provoquer à la limite. Ah non mais attends, si il se provoque, je vais l'engager, je vais avoir riposte. Ah c'est chaud. Qu'est-ce que tu fais avec ton coup de grâce ? Ouais c'est un ciblage, putain. Non mais c'est mort, je vais pas pouvoir l'attraper. Un coup de torche, ça les tue pas. On aurait pu le faire. Mais fallait taper au tout début. Fais chier. Fais chier. On va couper. Ah c'est bête ça. C'est bête, c'est bête. C'est bête. Parfait. Alors, le comptoir. Voilà. Taurus il est là maintenant. Très bien. Alors j'avais dit que cette hache, on va la mettre là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à poser ? Il y a des trucs comme ça, genre minerais de fer, on pourrait croire, ouais on va le poser là parce qu'on craft avec des minerais de fer seulement pour forger. Mais en fait non, c'est pas vrai. Des fois on peut avoir des crafts avec des minerais, tout ça il nous faut du fer en fait sur nous. Genre des crochets, des conneries comme ça. C'est pareil pour le grès, c'est pareil pour le cuir, c'est pareil pour beaucoup de choses en fait. Donc on peut pas vraiment tout poser. Ça c'est un peu le truc bête. Ah oui, maintenant je récupère de l'éthérythe, ça ça existait pas à mon époque non plus. Parce que lui il est mineur compagnon, donc il peut découvrir de l'éthérythe en minant. Donc voilà, ça c'est nouveau. Et l'éthérythe n'a longtemps été apprécié que pour son aspect esthétique, mais l'arrivée des iriens et de leur savoir alchimique a changé la donne. Après je crois que ce genre de matériaux, ça pèse lourd, ah si ça pèse lourd. Ce genre de matériaux, ça on en a pas l'utilité sur nous. C'est que en alchimie et tout, donc pas le temps encore. Un truc que je voudrais bien, je pense pas que ça le fait, c'est est-ce que si on va en alchimie ou à la forge, est-ce que ça prend directement du coffre ? Ça ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment vraiment bien. Mais je crois pas. On va faire quelques bombettes. Très bien. Mes concoctions peuvent résoudre les maladies plus agréables. Faites sûr de s'assurer les vials après l'utiliser. Euh... Essence de vierge, sel et poudre d'Alazar pour critique plus 10%. Alors on a un truc, c'est que les essences, les huiles comme ça, les huiles elles marchent qu'une fois, après on la perd l'huile. Et si on veut changer l'huile de l'arme, en fait on va perdre l'huile sur l'arme. On peut pas la récupérer en fait. Donc les essences de vierge, c'est à base de trucs de rats infectés là, de ça. Des échantillons de pestiférés. Si je dis pas de bêtises, ça va pas changer. Essence de vierge, ouais c'est ça à chaque fois. Donc on peut en faire un. Ouais, donc il faut de l'huile de poisson. Ouais, donc il faudrait de l'huile de poisson à chaque fois. Ça va, c'est intéressant. Euh, donc ouais, critique plus 10%. Je vais être honnête, je verrais bien les critiques plus 10% sur les armes de fantômes. Fantômatiques qu'on a créé. Genre par exemple celle d'Ingraan. On a kick la lance aussi. La lance, pas mal. Ça peut faire très mal. Euh, les dagues. Ouais, 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 les dagues, ça peut être vraiment bien aussi. Après le mieux honnêtement, c'est de faire sur ces types d'armes. Parce que ces types d'armes, c'est des armes de boss. Vous savez que ces armes de boss, vous allez les garder en fait. Euh, et les utiliser. Mais bon. Pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix, quoi. C'est pas comme si on croulait sous les armes spéciales. Donc euh, mais par contre, vu que ça c'est super puissant ces armes là, les armes fantômes là. Pour le moment, pour notre niveau 5. Je crois que ça vaut le coup. J'avais une compétence à vie de dégâts, c'est un peu en train d'augmenter la force. Ça aussi, c'est pas mal. Je vais voir si on peut... Alors... Celle-là... Non, c'est déviation, affichage, critique. Critique 10%. Il faut juste... Ah putain, il faut du sel. T'es sérieux ? Après, on peut l'acheter directement, mais euh... J'ai envie de dire... Il faut qu'on aille récupérer nos... Nos quêtes aussi. Est-ce que t'as des draps, toi ? Non, t'as pas. On récupère notre argent. Est-ce qu'elle peut aller chercher du travail ? Ici, c'est votre dégâts. Très bien. Et on est à 1600 maintenant. Donc on a un autre Nidra qu'on peut faire. Et on a une escouade aussi à faire. Je vais réfléchir sur ce qu'on va faire. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. Fais voir un peu les gens. Épéiste. Non. Un rôdeur rapide et fort. C'est bête, non ? Le travailleur est malin. Non. Alors, l'huile d'affilage. Très bien. Alors, qui va récupérer l'huile ? Ouais, je pense qu'une arme fantôme, on en a besoin. Je tirais l'arc, honnêtement. Je tirais l'arc. C'est potentiellement la meilleure arme que j'ai pour le... Ou la dague. Lui, il faut qu'on le change. Ouais, j'ai 1600. Je peux balancer 500 de thunes pour le changer. On va le changer en égorgeur. Égorgeur, poison. Je crois. Filac, toi, tu vas devenir donc... Toi, tu es soutien empoisonneur avec les bombes. Et tu vas faire... Avec lancée de réflexe. Comme ça, tu peux te déplacer. Ouais, comme ça, tu peux te déplacer. Il est chiant, ce chat, hein. Qu'est-ce que tu as après ? Tu as le double. Double les poisons à toutes les unités dans la zone. Appliquer aveuglement à toutes les unités. Des attaques dans le dos, donc ça, c'est pas pour lui. On pourrait tester gaz explosif. J'ai jamais testé, en fait, le gaz explosif. Donc, on testera ça. On va en faire un gros empoisonneur. Après, je sais que... Je sais plus ce que j'avais. Je crois que Contra Mortel est vachement bien aussi. Début de chaque rune applique fragilité à l'ennemi le plus proche. On prend un rune. Mais ce qui est bien, c'est... Je crois qu'il faut l'augmenter, en fait, ça. Ah non, je crois que ça met fragilité à deux personnes, c'est tout. Je crois que c'est la fiole de poison. Genre, si la cible, elle a déjà poison, je crois qu'elle fait saignement ou un truc comme ça. Je sais pas. Ou elle met fragilité ou un truc comme ça. Je crois que c'est assez pété. Ouais, non. Toi, t'es bon. Toi, t'es le... Toi, t'es support. Toi, faut qu'on te change pour tueur. Donc euh... Je sais pas. Là, il passera à 29% de critiques avec la lance, ça peut être pas mal. Mais bon, j'imagine que... Plus on a de critiques sur un arc, c'est mieux... Enfin... 45% de critiques, ça va faire mal, quoi. Surtout en barrage. Critiquant en barrage, c'est quand même 4 personnes qui ont genre un 40% de chance de se prendre un critique quand même. Je veux pas dire, mais la prochaine attaque subie sera coup critique. Toutes les deux attaques appliquent vulnérabilité. Alors, il y a lui. Oui, mais non, mais toi, on t'a mis ça. Ah, je sais pas... Je sais pas où la mettre, la... L'huile. Je sens qu'on va la mettre sur la dague. Allez. Bon, j'ai choisi. Dag. Voilà. 42%. Voilà. Quand on le changera... 10% des attaques dans le dos. Ouais, il fera super mal. Il va faire super mal. Bon, moi je vais prendre des missions après. Je vais voir un peu ce qu'on fait. Je vais potentiellement utiliser notre influence aussi pour augmenter la récompense. Ouais, on va continuer ça. Donc ça se passe bien. On a 12 jours de nourriture. C'est pas énorme, énorme 12 jours encore. C'est pas super énorme. Mais ça va suffire. Port grillé. On a du sel. Ah oui, attendez. Nous, on voulait faire quoi ? Mais je crois qu'il nous faut des draps que j'arrive jamais à avoir. Ah ! Non, c'était du sel qui manquait. Euh... Ouais. Améliorer. Capacité améliorée. Plus 1. Potageablement dit. Plus 5 transports supplémentaires. Plus 10 expériences. Ok. Donc là, on est à 417 au max. Alors, fais voir, attends. Ok, les chevaux sont remis dedans. Attends. Ah non, c'est bon. Là, c'est bon. Là, il est 4 bien mis. Ah ouais. Donc on est à 452 maintenant. Bon bah c'est nickel. Bon bah voilà. Fais tranquille. Ce qui est bien, c'est que... Durée de la course, ça va être bien. Durée de la course et après... Après ça. Ouais, ça va être bien. Comme ça, on mettra encore plus de fer à cheval. Bon bah c'est cool. On a nos 4 chevaux qui sont bien placés. Euh... On a tout. Très bien. On a tout. Alors, la prochaine fois, on continuera un peu nos aventures. On va prendre donc les... Euh... Comment ça s'appelle ? Les primes ? Pas les primes. Les missions à faire. Je vais les augmenter avec l'influence. Euh... Et je pense que... Je pense pas que je vais jouer entre temps. Je pense qu'on va directement continuer. Ah, on va peut-être faire l'invasion de rats. Ouais. On va peut-être faire l'invasion de rats. Comme ça, on aura fait ça là aussi. On récupérera... Des récompenses. On va peut-être essayer de rester plus longtemps cette fois. Comme ça... On tue encore plus de rats. Et on a plus de sang et tout ça. Et de conneries. Et après, je crois qu'on partira au poste frontière. Il y a un poste frontière là où on a pas besoin de payer. Parce qu'on peut aller sur la montagne et prendre des pitons. Mais là, je crois qu'on est obligé de payer. Mais on a notre laissé passer. Donc c'est bien. On est à 28 sur 28 lieu découvert. Donc on est bon. On a tout fini. Et on est à 25 sur 28 complétés. Donc 5, 25, 26, 27, 28. Ça doit être ça. Voilà. On peut... On essaiera de finir ces trois... Le problème, c'est qu'on est en plein milieu et c'est de tous les côtés. Mais ouais. On pourrait finir la contrée de Tiltren à 100% avant de partir. On va faire ça, je pense. Ouais. Voilà, voilà. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà. Voilà. Voilà.